Ne manquez plus aucune émission, voilà. On voulait punir l'écran Congo, et la mère des Etats-Unis derrière, et les autres, comme toujours, comme toujours, ils n'ont jamais donné le bonheur et l'indépendance de notre monde. Le malheur est qu'un grand pays comme les Etats-Unis n'a pas pu condamner ouvertement l'agression de ces gens-là contre le Congo, la violation de nos frontières, de la souveraineté de notre pays. Alors, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui est contre les Etats-Unis, c'est le pays, les Etats-Unis, contre le peuple congolais. Parce qu'ils doivent, parce qu'ils prétendent être le plus grand, le pays le plus fort du monde. Et ils s'appellent quoi, leaders du monde. Alors, s'ils sont leaders du monde, il faut partager la justice, non ? Mais lorsque le Congo est agressé, ils viennent, ils vous disent, vous, vous êtes mauvais. Mais comment ? Nous sommes agressés, chef. Un tel chef, on ne peut pas l'accepter. Nous sommes agressés. Il dit, non, 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 la démocratie, vous, vous ne voulez pas la démocratie. Mais nous parlons de l'agression. Et ceux qui m'agressent, sont-ils démocrates parce que vous les soutenez ? Ou nous leur disons, vous savez, ils sautent sur un autre sujet. Ils sont comme ça. Donc, nous ne sommes pas contre les Occidentaux. Mais nous ne sommes pas d'accord avec eux lorsqu'ils ne veulent pas que les intérêts de notre peuple soient défendus. Nous ne sommes pas d'accord. Ce sera ainsi pour toujours. Jusqu'à ce qu'ils changent. Nous, nous n'avons rien à changer. Sous-titrage ST' 501 Ne manquez plus aucune émission. Voilà.